Aux heures de pointe dans la capitale, la présence des auto-écoles n'arrange pas les choses. Tous ceux qui empruntent les rues de Port-Louis peuvent en témoigner. Selon l'association des moniteurs des auto-écoles, une bonne quarantaine d'auto-écoles circulent dans les embouteillages, ce qui agace certains automobilistes qui doivent prendre leur mal en patience tous les matins. Pour lui, ce n'est pas la place pour faire un test de nos jours. Le matin, nous ne sommes tout pressés par le travail. C'est un stress additionnel sur le volant. Nous pouvons pénaliser, nous pouvons la carabonner, nous rendons trop le travail. Je n'ai pas fait un débat de la pointe, trop le bloc de chemin. C'est sans doute lire mon pensée pour un apprenti. Parce qu'ils sont bloqués. Là, s'il y a trois, deux ou trois qui peuvent apprendre à conduire là, ou plus bloqués, pour faire cette machine de teint. On devrait délocaliser dans un endroit où c'est plus libre, moins de trafic. Ça nous permettrait de rentrer cinq à dix minutes plus tôt au bureau. J'ai besoin de trouver notre place pour faire aller. On est au produit, quand c'est un peu plus libre. Parce qu'il est extrêmement extra-bloqué. Beaucoup, beaucoup l'auto là. Entre 150 et 160 moniteurs d'auto-école opèrent sur les routes mauriciennes. Au caséen central et à l'entour du caséen, nous trouvons beaucoup d'auto-école parce que le test est fait aux alentours. Alors c'est assez normal qu'un moniteur traîne ses élèves dans les alentours, c'est-à-dire dans la route que tu fais test normalement. Une solution est depuis longtemps attendue car l'actuel système est un calvaire à la fois pour le conducteur débutant et pour les automobilistes. Un Drivers Learning Center sera un début de solution pour les moniteurs d'auto-école. Moi, je dis que le Drivers Learning Center, c'est ouvert. Et c'est qu'on a dit qu'on a roulé 50-60 km à l'air. C'est là qu'on a donné la machine. Il faut être bien positif en ce qui concerne la sécurité routière, etc., pour formation, etc. Mais seulement, tout dépend de comment on a pour fait l'aide. On comprends ? La police dit qu'on a créé le Driving Center, il faut mettre son propre loto pour faire test. Mais là, il y a une compétition avec mon hôtel-école. L'association affirme avoir envoyé en maintes reprises des correspondances aux autorités afin que leurs propositions soient entendues. Nous avons d'autres suggestions à l'autorité, mais l'autorité fait sourd d'oreille. Pas moins de 15 lettres. Aucune lettre, il n'y a pas fait une réponse officiellement. La Traffic Branch de la police ne pipe mot sur l'alternative qui est envisagée. Le Police Press Office a déclaré que les casernes centrales ne souhaitent pas en parler, du moins pour l'instant.